Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le projet de Gotaga. Gotaga a de nouveau fait appel à nous pour son studio personnel cette fois-ci. Pour ceux qui nous découvrent, on a déjà travaillé sur le studio de la G-Corp qui fait 100 mètres carrés. Cette fois-ci, c'est un studio à l'échelle plus petite. Comme vous le voyez sur ces images, la pièce était un rectangle. Elle n'avait pas de particularité originale. Il y avait une cuisine qui était disposée et on avait également un placard en face de cette cuisine qui a été démoli d'ailleurs, qui nous a permis de gagner 60 cm de profondeur dans cette pièce. Le faux plafond a été entièrement retiré. On a eu des passes d'enduit également sur les murs et on a eu un travail de ragréage. Un ragréage, c'est quoi ? On coule un liquide bétonné, je fais simple, pour pouvoir des fois rehausser le sol, mais c'est surtout pour rééquilibrer le sol. Parce que là, le problème, c'est que le sol était assez voûté. Et du coup, lors de la pose des meubles, on allait avoir des meubles de guingois. Et il y a également une nouvelle cloison qui était située au centre pour diviser la pièce en deux parties. Une partie cuisine et une partie studio vidéo. La demande de Gotaga, c'était d'avoir un studio ultra futuriste. Très épuré, très très blanc. On a juste une touche de couleur sur les murs qui viennent donner davantage de contraste à ces meubles blancs. D'ailleurs, en parlant de meubles blancs, vous avez vu, il y a des petites rainures. Bah en fait, on a l'impression que c'est des portes. Mais non, c'est juste un parallépipède, c'est que du fake. On a vraiment l'impression que ce sont des meubles push and push. Push, push and push, push and push, push and push. On a l'impression que ce sont des véritables meubles, bah alors pas du tout. D'ailleurs, au niveau du mobilier, on a volontairement choisi un revêtement qui permet de diffuser la lumière. Et grâce au néon RGB, toute la pièce est plongée dans la couleur. Outre les meubles assez classiques, entre guillemets, on a quelque chose d'assez intéressant dans ce projet. C'est une capsule, un sas interdimensionnel qui permet d'afficher des objets et de les mettre en valeur. Là, dans un premier temps, on a la combinaison du GP Explorer. Mais dans le futur, il peut y avoir carrément d'autres objets. C'est ça qui est assez cool avec ce décor. C'est qu'on a un élément de décoration qui est modulable, qui met en valeur quelque chose, mais qui met en valeur quelque chose de manière assez gigantesque. C'est pas juste des étagères avec des petits objets. Là, on a un élément conséquent, une grande vitrine qui est fait, vraiment, elle fait plus d'un mètre 80. Qui est également intégrée avec des LED RGB. Donc, il peut vraiment diffuser la couleur en bas et en haut. Bon, là, c'est déjà pas mal. On est dans le futur, on a des éléments assez cools. Mais c'est pas tout. Bah oui, parce que vous savez qu'on aime bien bidouiller un peu technologiquement. Et dans ce projet, on a une porte. Ouais, une porte, vous me direz, ouais, une cubique, une porte. Non, pas du tout. C'est une porte automatisée. On appuie sur un bouton. Et là... Ouh, tu vois, c'est bien le bruit du bouton. Enfin, le bruit de la porte. Il slide sur le côté. Qui permet de révéler des objets en plein stream. L'idée, c'était quoi, mes amis ? C'était de créer une lootbox réelle. Quand il est en live, il peut disposer des cadeaux dans cette lootbox. Un, je sais pas, un nerf, par exemple. Et on a un tirage au sort. Et attention, tu as gagné quelque chose. Et ça slide. Et du coup, on a le reveal en direct. Sans bouger, sans se déplacer et tout ça. C'est ce côté assez futuriste qu'on aime bien apporter au projet. On aime bien apporter un petit peu de tech dans tous nos projets. Ok, bon, tout ça, c'est très bien. Mais maintenant, je vous montre le projet quand même. Allez. Ah, vous êtes encore là ? Ah, mais je sais pourquoi. Ça va pas slide. C'est parce que vous avez pas mis un like et vous êtes pas abonné. Vous êtes quand même plus de 80% à regarder la chaîne sans vous abonner. Franchement, c'est gratuit. Il n'y a aucune contrepartie et tout ça. Et ça m'aide juste à progresser au niveau de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à like. Eh bien, ça y est, le chantier est terminé. Du moins, il reste juste une petite finition. Mais c'est un petit détail comparé à l'immensité du projet qui a été réalisé. Je pense que vous allez le voir dans cette vidéo. Je vous fais un petit tour du propriétaire. En commençant par le bureau. Bien entendu, montant et descendant, on a l'habitude. Ensuite, cette ligne fait écho à celle-ci, à ce meuble. Regardez-moi ça. C'est un projet de ouf. Je pense qu'en termes de complexité, c'est le plus haut. Oh, c'est très joli. Je vais passer derrière. On a l'impression que ça traverse le mur avec deux petites LED. On a ce magnifique caisson avec cette douceur, cet arbandi qui vient caresser le plafond. Il est également fixé derrière ce meuble et il est retenu grâce à ce meuble. Donc, tout ça, en fait, c'est un ensemble de structures qui nous permet de le mettre en porte-à-faux comme ça sur un faux plafond. Dites-vous bien que ce truc-là, il fait 100 kilos. Donc, bon. C'est sympa, mais me diriez-vous à quoi ça sert ce truc ? C'est trop bizarre. Ça sert à ça. C'est une loot box. C'est un truc du ouf, non ? J'ai reçu une loot box. Voilà. Ça s'ouvre ou ça se ferme. Je vous montre un petit peu les secrets. Parce que c'est ça que vous êtes venu voir un petit peu comment ça a été construit. Voilà tout le système mécanique qui a été mis en place avec une... J'ai plus le nom, mais au montage, ce sera mis, qui a été directement imprimé en 3D. Cette structure-là, elle a été posée sur un rail. Donc, pour faciliter et alléger le tout petit moteur qui est ici. C'est volontairement mis comme ça, sans cache, sans protection. Parce que c'est du développement, c'est de la technique. Et il est possible qu'on doit y retoucher parce que c'est des essais. Nous, ce qu'on fait, on fait beaucoup de tech comme ça. Dans un premier temps, on les laisse ouverts. Après, à la demande du client, si on les ferme ou pas. Mais là, en l'occurrence, ça se voit pas. Enfin, clairement, on continue le tour du propriétaire. Je suis trop content. On a... La capsule. On peut dire que c'est une capsule de téléportation, quelque part. On a un éclairage haut, ici. Un éclairage bas, ici. On va voir cet effet un peu de halo. Un effet, voilà, continu et qui passe à travers. Du coup, on a ce meuble ici. Cette commode, pardon. Avec un intégrage directement LED aussi. Cette petite partie-là. C'est juste un jeu qui a été mis parce qu'il y a eu une erreur. Au niveau de la proportion de la porte. Donc, c'est pas grave. Ils ont fait un rajout. Mais ce sera tout beau, tout lisse, juste par la suite. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, Simon ? Eh bien, en fait, c'est le studio de Cyril. Vous ouvrez de la porte. Pas du tout. C'est une seconde pièce. Enchaînement, il y avait une cuisine, ici. Donc, on a rajouté une cloison. Ça va être une pièce qui va soit servir de petite kitchenette avec le setup F1 ou un camp de canapé un peu privé. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je peux vous montrer. J'ai fait beaucoup plus que deux versions. Habituellement, dans notre studio, on se limite à deux versions de 3D. Sinon, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, là, on a fait 5, 6. C'était très, 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 très long. Voilà, bon, il y a eu des périméties, etc. Il y a eu des prix des matériaux qui se sont enflammés. Nous, on s'adapte et puis on essaie de proposer ce qu'il y a de mieux et de plus correct pour nos clients. Il y a plein de studios encore qui arrivent et tout ça. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé, en particulier, professionnel, vous êtes les pires de but. Nous, on fait tout. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501